Bonjour, bienvenue à la résidence Escalis. Nous accueillons ici des personnes qui vivent une situation de fragilité temporaire. Je vous invite maintenant à découvrir notre résidence et ses services, si vous voulez bien me suivre. La résidence dispose d'espaces partagés. Ici, nous sommes dans la grande pièce de vie. Elle dispose d'un salon avec fauteuil et canapé, une cheminée et une télévision grande d'écran. Et de l'autre côté, nous avons l'espace convivialité organisé autour de table, où ont lieu quotidiennement des animations et aussi le temps du goûter. Là, c'est le lieu d'accueil des résidents. Après un premier contact téléphonique, les résidents et leurs proches sont reçus ici. C'est le bureau des professionnels de la résidence qui assure une présence 24 heures sur 24. Les professionnels assistent les résidents dans les gestes du quotidien, mais ne substituent pas à l'intervention de l'aide à domicile qui peut venir de l'extérieur et surtout pas aux soins infirmiers. Ces professionnels interviennent de l'extérieur et puis à la demande de chacun des résidents. Notre résidence s'adresse à des personnes qui rencontrent une situation de fragilité à un moment donné. Ce sont essentiellement des personnes âgées après une hospitalisation, le temps d'une convalescence. On a aussi des personnes, le domicile n'est plus adapté, donc il y a des travaux à faire. Ils viennent ici en fait, le temps des travaux. On a aussi des enfants qui nous confient leurs parents lorsque ils partent en vacances. On a aussi dans nos habitués, j'allais dire, certaines petites dames qui reviennent chaque année pour la saison hivernale. Donc ça vise les personnes âgées, mais pas seulement. Ça peut être aussi des personnes plus jeunes qui ont besoin de trouver un lieu sécurisant à temps donné pendant une parenthèse de leur vie. Je vous invite maintenant à découvrir un de nos studios. Bonjour, comment allez-vous ? Nos studios sont d'une superficie de 30 mètres carrés environ, composés d'une kitchenette qui est équipée pour préparer des repas ou pour consommer des repas qui sont livrés à domicile. Nous avons une pièce de vie avec du mobilier et un lit médicalisé, ainsi qu'une salle d'eau. L'ensemble des espaces est conçu pour permettre la circulation de personnes en mobilité réduite. Les studios sont ouverts à des personnes qui souhaitent conserver une certaine autonomie. Ils sont accessibles de l'extérieur et de l'intérieur pour permettre la libre circulation des résidents et de leurs proches. La question d'être mien ne peut pas être mieux. On ne peut pas faire pour l'arrière. Au départ, je n'étais pas d'accord du tout. Et puis dans le moment, j'ai senti besoin quand même que je ne pouvais plus être seule. Surtout l'hiver. Mes enfants aussi, c'est une sécurité parce qu'ils savent que je suis là, entourée et tout, qu'il n'y a pas de danger. Nos studios sont conçus pour des personnes seules. Un seul studio permet l'accueil d'un couple. L'ensemble de la résidence dispose de 12 studios, ce qui nous confère un caractère tout à fait convivial. L'extérieur de la résidence est aménagé avec un espace terrasse et un jardin. Le pourtour de l'ensemble est accessible à des personnes en mobilité réduite. Nos résidents ne se privent pas de circuler librement. Puis un petit chemin qui nous relie au village et à sa place du marché. Si notre résidence vous intéresse, venez donc nous visiter sur notre site internet. C'est par ce billet-là que vous pouvez également prendre rendez-vous pour venir la visiter. Je vous dis donc à bientôt.